Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. Galaxy Digital, la société de services financiers axée sur les crypto-monnaies de Mike Novogratz, a remporté une enchère pour acheter la plateforme d'autodéfense GK8 au prêteur de crypto-monnaies en faillite Celsius Network. L'inflation dans le monde se calme enfin, mais cela ne rassure qu'un peu les banquiers centraux du monde entier qui considèrent que les pressions sur les prix restent beaucoup trop intenses. L'UE va adapter ses règles en matière d'aide d'État afin d'éviter un exode des investissements déclenchés par un nouveau paquet de subventions américaines en faveur de l'énergie verte. La dernière session a vu l'action Tesla gagner 1,6%, l'indicateur MACD d'un signal baissier. Le cours de la paire euro-dollar est resté largement échangé lors de la dernière session. Selon l'indicateur CCI, nous sommes dans un marché suracheté. Le cours de la paire livre sterling dollar est resté largement échangé. Lors de la dernière session, l'indicateur CCI indique un marché suracheté. La paire dollar australien, dollar américain, fait une légère correction à la hausse lors de la dernière session, gagnant 1,2%. L'indicateur CCI indique un mouvement haussier. Le PMI ISM des services aux Etats-Unis sera publié à 15h GMT. Les commandes d'usines aux Etats-Unis à 15h GMT. La réunion de l'Eurogroupe dans l'Eurozone à minuit GMT. Les ventes au détail dans l'Eurozone seront publiées à 10h GMT. Les dépenses globales des ménages au Japon à 23h30 GMT. Le PMI des services de la Jimenbank au Japon à minuit 30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.